allez salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour votre nouvelle séance qui s'appelle free agent on va faire de vous de vrais agents secrets mais pour ça avant d'être un vrai james bond il va falloir s'entraîner et aujourd'hui l'entraînement va autant développer votre masse musculaire que votre cardio autant dire que ça va être complet alors c'est parti pour l'échauffement avec trois rounds de 30 secondes par exercice avant ça vous allez vous munir d'un objet un sac une kettlebell une dumbbell un coussin une bouteille d'eau en tout cas je dois avoir quelque chose je peux soulever ou tenir dans les mains allez c'est parti moi je m'équipe et je mets ça ici faites comme moi je suis votre tuto n'oubliez pas c'est de reproduire les mêmes mouvements qu'est ce que je vais faire donc ça va être 30 secondes par exercice il y en aura quatre et on va faire trois tours départ dans trois le premier le premier des mouvements ça va être le soulevé de terre avec un beau dos droit et fesses vers l'arrière le creux de la hanche bien au dessus du genou et je vais amener le poids à la taille ça pendant 30 secondes le deuxième ce sera des air squats le troisième des rowing des tirages avec la charge un peu la même position que le soulevé de terre et le quatrième sera des push up to child pose je vous le montrerai ne vous inquiétez pas allez en place au dessus du poids prêt trois deux un c'est parti avec moi allez go et on souffle bien là où on tend les jambes on serre les fesses on descend lentement et on peut remonter assez énergiquement mais je veux que la descente soit lente on est à l'échauffement c'est pas encore le wad allez vraiment une séance complète qui nous attend entre trousseurs ocean swing burpees mountain climbers allez ok on relâche et on va passer au air squat allez 30 secondes c'est parti on essaie de descendre pour le moment là où on peut c'est que le début on va détendre un peu la chair un peu les fibres musculaires pour augmenter notre souplesse et toute façon après on aura un peu de mobilité juste après cet échauffement la mobilité sera l'assouplissement allez 5 secondes là où on finit bien droit ok on se détend et on part sur du rowing donc tirage gardez même position que le soulevé de terre et je tire le poids au nombril les coudes collés au corps allez go faire une seconde de pose à la poitrine et on relâche en contrôlant allez on va vraiment y aller tranquille sur ce premier tour pour pouvoir accélérer progressivement ok on relâche et le dernier je vous le montre donc c'est push up si besoin sur les genoux push up et là cette fois on va venir s'asseoir sur les talons garder les mains devant rentrer la tête dans les bras et on repart en push up push up to child pose allez go 30 secondes et 1 allez allez ça va faire du bien au dos aux épaules on peut chercher à tirer un peu les mains vers l'avant et on repart allez dix secondes allez on emmène bien les fesses loin derrière ok on a fait le premier tour on repart tout de suite sur le deuxième allez go 30 secondes contrôle toujours ta descente là même le même temps pour descendre par contre ici on peut rester peut-être un peu moins longtemps là en position haute selon votre niveau si c'est déjà compliqué pour vous on garde ce même rythme sinon tu peux accélérer allez 5 ok on repart sur nos fameux air squat allez et on réagit en bas contrôle la descente on réagit en bas allez 10 allez continue comme ça c'est bien là on peut mettre du rythme sur ce mouvement et on relâche les roaming les tirages et top allez on respire bien dès qu'on tire le poids à la haut nombril et il finit bien entre les genoux ou devant si vous avez une barre toujours une seconde là ici et on relâche et on pousse les homoplates on serre les homoplates entre elles voilà on relâche push up to child pose c'est parti allez push up et child pose voilà on étire bien on pousse loin les fesses en arrière sur les talons et on tire les mains vers l'avant allez allez les aficionados on continue dernière ok et ce sera maintenant le dernier tour d'échauffement c'est parti deadlift allez allez continue à garder ce bon placement du dos les fesses qui restent bien hôté vers l'arrière et on descend pas en squat on a les pieds parallèles justement allez 10 secondes allez 3 2 1 ok on part sur les air squat et prêt on continue et go allez 30 secondes et on peut mettre du rythme là c'est le dernier tour je dois voir la différence entre le premier et le troisième tour non c'est pas normal allez 10 5 ok ça se réchauffe rowing super allez go et on finit par les push up si on peut jambes tendues sinon reste sur les genoux et on vient toujours s'asseoir vers l'arrière mais moins longtemps allez on essaie d'en faire au moins trois et on peut relâcher pour cet échauffement bravo allez on boit un petit coup et on va pouvoir effectuer notre mouvement de l'assouplissement de mobilité sur le pigeon position 45 secondes par côté c'est quoi le pigeon position donc d'abord on va se mettre en position en gros à peu près fente et vous avez vu bien ensuite je vais venir placer ce pied là en face de ce genou là hop voilà une fois qu'il est ici je vais mettre mes mains au sol et je vais laisser tomber mon genou vers l'extérieur puis bien tendre la jambe arrière et là déjà si c'est dur bah je reste ici pendant 45 secondes sinon je peux aller vers le sol me rapprocher coller mon front au sol c'est parti en tout cas pour notre étirement 45 secondes go et là vous devez sentir vraiment que votre fessier est étiré pour effectuer des squats de folie allez relaxez vous allez c'est un vraiment important d'effectuer ce type d'étirements ne banalisez pas c'est cette mobilité c'est vraiment un grand facteur d'évolution et on relâche allez on change de jambes parce qu'on n'oublie pas on a deux jambes même chose fente le pied devant l'autre genou puis je pose le genou vers l'extérieur et c'est parti main au sol et si c'est déjà trop dur je reste là sinon je descends allez go allez le bassin doit vraiment rester parallèle au sol je dois pas me décaler sur le côté pour que ça m'aide non sinon je reste debout et je garde bien les bras tendus et je respire lentement surtout je me détends bien étiré ok tout le monde super donc ça ça nous prépare vraiment pour les trusters qui vont arriver après et je vais en profiter pour vous expliquer ce qu'est votre what du jour free agent l'agent libre donc le free agent c'est un amrap de 20 minutes c'est à dire que pendant 20 minutes on va devoir faire le maximum de tours de quatre mouvements différents le premier c'est truster 21 truster ici à deux bras ou à un bras je squatte et j'emmène le poids au dessus de ma tête ça fait un et je dois en faire 21 le deuxième mouvement ce sera des russians swing c'est à dire un balancé ici swing et on s'arrête devant les épaules 15 russians swing puis on enchaîne avec neuf berpise over mon objet un berpi et je saute ok ou un pied après l'autre etc et je termine avec 100 montagne climbers position pompe et 1 2 3 4 jusqu'à 100 et j'ai fait un tour ok pour les débutants au lieu de faire 21 15 900 on fera 15 12 9 50 pouvez le noter 15 12 9 50 retrouvez tous les détails du wad en commentaire de la vidéo votre objectif pour les plus aguerris ça va être de réaliser six tours environ 3 minutes 10 3 minutes 20 par tour les intermédiaires 5 tours environ 4 minutes par tour et les débutants l'objectif qu'on va vous demander d'aller chercher ces quatre tours ça fait cinq minutes par tour mais on n'oublie pas on peut réduire les répétitions et surtout un objectif est fait pour être surpassé donc si tu peux le faire le réaliser fais le en tout cas je serai avec toi on va s'échauffer sur ces mouvements là ça va aller assez rapidement crosser ocean swing burpees over mountain glimbers c'est parti t'es prêt alors on s'échauffe pour les trusteurs on y va tu vas prendre la charge que tu as décidé de d'utiliser aujourd'hui donc moi j'ai le choix j'ai une dame belle ou une ou une quête elle belle je vais commencer à demain ici et on va effectuer cinq go bled squat c'est à dire squat avec le poids dans les mains allez c'est parti 2 allez garde bien toute la plante de pied collé au sol 3 4 et 5 on reste là on va souffler et là tu vas réaliser ce mouvement là pouche presse regarde d'abord je fléchis et je tends violemment mes jambes puis ensuite mes bras pour coller mes biceps aux oreilles bras aux oreilles pas ici vraiment en arrière on y va ensemble et 1 on redescend et 2 on redescend et 3 on redescend et 4 on descend et 5 ok on peut relâcher un petit peu parce qu'on va terminer avec le mouvement complet 5 truster donc le squat le point de performance ici va vraiment situé quand vous remontez du squat à partir de là il va falloir venir vous tendre tende violemment la hanche pour permettre au poids déjà de s'envoler et terminer par le bras ok ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est je suis quand je suis à peine ici commencer à pousser avec le bras là ça va être dur et c'est à éviter on y va 5 truster à deux bras ou un bras la manière dont vous allez réaliser dans le one allez go 1 allez 2 3 4 et 5 super il faut vraiment que tu prennes une charge qui te permette de faire la série des 21 truster en trois fois vraiment mais grand maximum c'est à dire 8 7 6 maximum en dessous c'est que c'est trop lourd on souffle on en a fini avec les truster maintenant russien swing on a fait les deadlifts à l'échauffement donc c'est bon on va pas le refaire là on va tout de suite mettre le poids ici allez c'est parti et on va travailler directement sur fléchir les jambes envoyer les fesses vers l'arrière et coller les avant-bras au corps une fois qu'on est là on va violemment venir chercher à sauter 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 ok on va exactement faire la même chose mais on va le moins saccadé on va toujours chercher à coller les avant-bras mais une fois qu'ils ont été collés tout de suite ils repartent une fois qu'ils sont là haut tout de suite ils redescendent et repartent ok là ça s'arrête plus là ça y est hop hop allez go 5 2 3 4 et 5 excellent allez on va passer au burpees burpees over on va simplement réaliser un burpee et passer un pied après l'autre au dessus du poids pour le moment avec moi donc bien les jambes tendues main au sol j'envoie les pieds derrière ou un pied après l'autre bassin poitrine poitrine bassin je ramène mes pieds puis je passe allez on continue à faire la même chose si on peut sauter cette fois on saute bassin poitrine poitrine bassin je ramène mes pieds et je saute excellent on continue on va en faire deux cette fois sans s'arrêter débutant tu en refais un aller go 1 et 2 yes tu commences à être prêt il reste plus qu'un mouvement c'est le mountain climber c'est assez simple donc on va y aller rapidement là je veux que tu fasses le miroir avec moi vraiment fais la même chose que ce que je fais on y va position pompe en haut bras tendus on a les épaules au dessus des mains et ça c'est notre position à garder tout le temps doit jamais avoir les fesses ici ça c'est le yoga c'est un position d'étirement up ici et là je vais amener un genou vers l'avant sans toucher le sol et tout de suite les changer 1 et 2 ok on va en faire cinq fois on va en faire quatre avec moi que ce soit de deux de chaque jeune prêt avec moi jambes tendues bras tendu et un je monte et j'échange 1 2 3 et 4 ok je garde ça maintenant je vais en faire quatre en enchaînant si je peux ou à mon rythme et c'est parti go 1,2,3,4 yes et bien écoutez je pense qu'on est prêt à devenir de vrais James Bond de vrais 007 mais avant ça va falloir effectuer 20 minutes d'entraînement 20 minutes de bonheur 20 minutes ensemble c'est parti tu bois un coup tu te prépares et on y va on se prépare à être en forme donc 20 minutes on n'oublie pas les objectifs Aguirre 6 tours intermédiaire 5 débutant 4 mon objectif ça va être d'aller chercher oui 5 tours donc les intermédiaires essayez de me suivre les Rx je vous invite à me passer devant dès que vous pouvez allez let's go départ prêt à la maison 10 secondes je vérifie bien que je suis bien 20 minutes désolé oui 20 minutes c'est bon et 10 secondes vraiment allez on commence avec les trusters à toi de jouer allez on y va 21 ou 15 pour les débutants allez respire bien tout de suite utilise ta hanche là là et hop ok je fais exprès de couper je suis à 13 je veux pas m'enflammer allez et voilà premier exercice 21 trusters il va falloir continuer dans cette voie allez 15 Russian sway c'est bien respirer ici envoie la hanche hop on se penche on y va fait soin derrière voilà ça ça se tient unbroken les 15 ou les 12 pour les débutants sinon c'est que c'est trop lourd pour vous on enchaîne birth is over allez 9 et pareil pour nos débutants c'est 9 aussi mais on passe un pied après l'autre si besoin allez les gars et les filles on continue on est partis ensemble et on va passer au mountain climber allez go on compte chaque jambe on compte chaque jambe on respire dès qu'on sangle les épaules ou les fesses montent et bien on retire les mains du sol on récupère et on réattaque allez on voit qu'il va pas falloir traîner même les intermédiaires on avait dit 4 minutes autour ça va être juste on est un peu en retard on tient voilà je prends le repos quand même pour tenir et dès que je le sens dans 5 secondes je vais y aller c'est parti c'est parti allez toujours 13-8 parce que c'est 5 tours qu'on va chercher donc on se gère on va aller les faire on le fait les agents secrets du jour yes et on part là les ruchers à non broken c'est le repos et oui on l'a compris allez la régularité c'est le maître mot du jour et la détermination c'est le mot de tous les jours allez et on continue voilà on est régulier un métronome allez on évite les mouvements parasites on se concentre sur ce mouvement qu'on a réalisé sans fioriture allez on a repris de l'avant sur ce tour là c'est bien c'était avec moi continue devant c'est super et derrière tiens-moi tiens-moi allez allez là ça chauffe les épaules mais ça fait que ça mais on doit rester propre tout de même on fait pas n'importe quoi voilà voilà allez les mountain climbers il m'en reste plus que 30 on va le faire on est dans les temps c'est ce qu'il faut ok allez tu réattaques le nouveau tour avec la rage au ventre tu te laisses pas battre faut aller le chercher il faut le faire on est déjà à 8 minutes allez go allez la hanche toujours souvent avec la fatigue on a tendance à négliger ce point qui permet en plus de faire moins d'efforts avec le haut du corps donc il faut le faire concentre-toi là-dessus c'est parti super on garde ça on passe en swing et on y va on récupère allez bombe la poitrine envoie fort vers l'avant et vers le haut yes et enchaîne c'est bien on y va on s'endort pas on garde le rythme allez c'est bien allez je vais pas te lâcher jusqu'au bout jusqu'au bout on y va allez on y va 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 en el montagne Allez. On récupère bien, il faut pouvoir garder son corps parallèle, les bras tendus toujours. Allez, il me reste une série de trances pour en terminer avec ce troisième. Allez, c'est excellent ce qu'on fait, on sent qu'on travaille vraiment tout le corps. Allez. On est revenus, on est très réguliers. De toute façon, on doit le faire son objectif, dans tous les cas. Allez, je suis là pour vous y emmener. Allez. 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 C'est bien. C'est pas le moment de plancher. Allez. Là, c'est un moment du chrono. Dans la tête, c'est dur. Pendant trois à quatre minutes, ça va être dur. Et bien, on y va. On va voir. C'est là où on voit vraiment. Si on est déterminé. Allez. Il ne relâche pas. Il sera sûrement déjà dans ton avant-dernier tour. Mets-toi bien ça dans la tête. Il faut continuer. Deux, deux, trois. Allez Allez là c'est les avant derniers montants glimbers sûrement C'est même très certain Allez go Allez là on récupère des bras On sourit On se met le cerveau en off Et on y va Allez on restera une série de 30 Allez on va le faire Allez 40 secondes pour être dans les temps Let's go Ok On y est Il fait chaud Ok il fait chaud Allez On garde ça pour notre dernier tour Allez continue à la maison Relâche pas tes efforts C'est là ça va payer C'est là que ça paye Ces dernières 4 minutes Allez go Allez Et ouais cette fois une brocule Je vais vous prendre de l'avance Allez on continue Les ruchiennes Allez c'est bien Allez j'espère là ça commence à vraiment transpirer Vraiment Avoir chaud Car il reste 2 minutes 30 Allez c'est bien Allez c'est bien Allez c'est bien On continue à réagir Hop Poitrine au sache Et hop Allez c'est la fin C'est les derniers efforts 2 minutes On y va On y va Allez Let's go Allez encore Lâche les chevaux Tu peux te permettre Tu peux te permettre Allez même si tu ne t'en pas capable Vas-y Fais-le Tu en es capable Le seul moyen de le savoir c'est d'y aller Pas de réfléchir sans s'étendre Allez plus que 30 reps 1 minute Allez on ne joue pas avec le chrono On y va Allez excellent Il va rester 30 secondes Allez 30 secondes On y va On fait l'effort Oui Allez avec moi N'importe quel exo que tu fais On ne relâche pas Vas-y si Et on y va 10 4 3 2 1 Et time Yeah Wouh Quelle séance Quelle séance Et Bravo C'était vraiment Très complet Des mouvements qui se mélangeaient bien J'espère que ça t'a plu T'a pris un maximum de plaisir N'hésite pas à me donner Le nombre de tours que t'as fait Par exemple 3 tours Plus combien de répétitions En commentaire de la vidéo Je suis vraiment fier de toi C'était Pierre De CrossFit Samar Obriva On se dit à très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz